On change de sujet complètement, complètement, complètement. On s'en va, là, la décision du DGEQ, le directeur général d'élections au Québec, parce qu'il y a eu une motion à l'Assemblée nationale demandant qu'on puisse montrer le rapport de la commission Grenier. Ce rapport-là, c'est le rapport qu'il y a eu suite au référendum de 1995. Tu te souviens, on a perdu ça par une petite marge de rien, puis on sait, parce que les dépenses, pour le oui, pour le non, ils ont été établis, puis tu devais faire ta campagne avec ce montant d'argent-là, puis on sait que le camp du non, ils ont pété ça, le budget, ils ont trouvé des façons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malversations, de tout ce que tu veux dire. On ne le sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est que là, ce rapport-là a été, pas pour les 25 prochaines années, là, non, non, pour l'infini, là, à jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport-là pour qu'on puisse le mettre sous-celler à jamais, là, tu sais? Ça n'a pas de bon sens. On veut savoir ce qu'il y a là-dedans. On devient encore plus curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tellement que l'Assemblée nationale, ça soit toutes les parties, là, de la CAQ, PQ, QS, PLQ, ont toutes accepté la motion du PQ pour obliger le directeur général de montrer ça. Puis là, cette semaine, il a dit non. Ah oui, non! Comment ça se peut? Comment il peut dire ça? Puis là, tu vois, M. Tanguay, lui, c'est lui qui le comprend le plus, là, parce que M. Tanguay, il représente qui? Le Parti libéral du Québec. En 95, Charest, hein, tu te souviens? Puis les libéraux, là, écoute, c'est... C'est eux qui ont l'air fous, là, à ce moment-là, tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il comprend qu'une motion, c'est peut-être pas suffisant, là, pour déclassifier, là, ce rapport, écoute-les. Le DGE est sur le point de commettre un outrage au Parlement en affirmant qu'une motion est insuffisante pour qu'il... Euh... J'ai dédivis les documents de la Commission Grenier. Oui, le DGE a raison lorsqu'il dit qu'une motion de l'Assemblée nationale n'a pas le même impact juridique qu'une loi de l'Assemblée nationale. Et dans le document, là, qui a été communiqué, je pense que c'était autour du 26 septembre, très étoffé, il fait état de risques liés à la divulgation, euh... de potentielles poursuites basées sur des droits et libertés fondamentaux, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut écouter ce qu'il nous dit et respecter les droits et libertés fondamentales de tout le monde. Mais sur votre question, il est clair qu'une motion de l'Assemblée nationale, même en spécifiant que c'est un ordre de l'Assemblée nationale, évidemment, euh... on ne peut pas comparer ça à une loi qui vous donne le cadre juridique. Votre analyse, vous, est-ce que c'est... euh... à l'effet qu'il devrait se conformer à l'ordre de l'Assemblée nationale? Oui. Ou est-ce qu'effectivement, il peut s'en... Je pense que c'est sûr. Oui. Il aurait pu dire, j'ai fait mon analyse, puis il n'y a pas de problème, je me conforme à la loi de l'Assemblée... à l'ordre de l'Assemblée nationale, à la motion. Mais là, il a fait son analyse, puis il a dit, oh, ça prend un changement de loi. Plus qu'une motion, ça prend... C'est clair que nous, on vote en faveur de motion, on veut qu'elle soit respectée, mais l'institution indépendante et hautement qualifiée et compétente du DGQ nous revient avec une opinion juridique étoffée. Là, j'appellerais ça sa lettre, une opinion juridique. Puis moi, je lui donne raison. On ne veut pas sur les plans. Alors, la motion, insuffisant. Ça prend un débat législatif. On va voir ce que proposera le gouvernement. Mais DGQ, même si une loi est adoptée après-midi, soulève bien, bien des drapeaux rouges. Donc, est-ce que vous pensez que le Parti libéral du Québec serait disposé à appuyer une loi qui, finalement, serait dans les mêmes termes que la motion? Moi, là, je suis législateur. J'ai toujours fonctionné par étapes. D'abord, lire le projet de loi et, de deux, entendre les partis intéressés. Alors, au Parti libéral du Québec, le cas échéant, nous lirions un projet de loi qui serait appelé par le leader. Et après ça, on voudrait prendre le temps de s'asseoir avec le DGQ et d'entendre tout ce qu'il y a à nous dire avec ses avocates et avocats. Donc, vous avez de sérieux doutes sur la légitimité d'une loi qu'ils forceraient à... Il y a un travail excessivement rigoureux à faire dont on ne peut pas faire l'économie. Et ça, ça voudrait dire lire le projet de loi, en faire notre analyse et entendre le DGQ. Beaucoup de respect pour le DGQ. On dirait plus que la motion unanime, là, puis la directive qui vient directement de l'Assemblée nationale. Je veux dire... Bon, puis du respect, c'est une chose, là, mais, tu sais, c'est pas mal le seul dans la gang qui va dire vraiment qu'il comprend puis qu'il respecte toute la patente, là. Les autres vont dire, là, là, il faut trouver une solution, là. Toutes, on veut ça, là. C'est ça qu'on veut, là. Fait qu'il faut qu'ils nous le donnent, là, parce qu'on l'a demandé. C'est nous autres, les élus, ici. Puis on a décidé qu'on voulait le voir, le rapport. Puis tu vas lui le montrer. On va pas savoir comment on va y arriver, mais tu vas lui le montrer. C'est ça que Gabriel Nadeau-Dubois, il va dire. Est-ce que le DGQ est en train de commettre... On lui pose la question. Est-ce que... Le journaliste, tu sais... Il aime quasiment s'entendre ça. Il va avoir un gros sourire, là. Est-ce que le DGQ est en train de commettre un outrage au Parlement en refusant de transmettre le rapport de la Commission Grenier? Hein? Il faut trouver une solution. On a le droit de savoir ce qui s'est passé en 95. Qui va répéter. Est-ce que le DGQ est sur le point de commettre un outrage au Parlement en refusant de divulguer la preuve de la Commission Grenier sur une simple motion en affirmant que c'est insuffisant? Il faut trouver une solution à ce... Tout clair. Et moi, je veux saluer le travail de mon collègue Sol Zanetti qui, depuis des semaines, travaille à rassembler les différents partis derrière une solution. C'est lui qui avait proposé une rencontre transpartisane pour s'entendre avec le DGQ sur une manière de procéder. La présidence de l'Assemblée nationale a, je pense, inspiré de la proposition de mon collègue. La rencontre a eu lieu. Je sais que mon collègue Sol a recontacté les autres partis politiques dans les derniers jours pour demander une nouvelle rencontre. Il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on trouve une solution. Les Québécois, les Québécoises ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Le blocage, il vient d'où? Moi, je ne suis pas dans ces rencontres-là. Je pense que mon collègue Sol pourrait vous donner les détails de comment ça s'est déroulé, quels ont été les arguments qui ont été échangés. C'est lui qui était dans cette rencontre-là. Mais l'objectif ne devrait pas être négociable. Les Québécois, Québécoises ont le droit de savoir ce qui s'est passé en 1995. Je veux dire, c'est ce que vous pensez comme le Parti québécois qu'une motion est suffisante pour que le DGE procède... Nous, on croyait que la motion aurait dû être suffisante. Là, on nous dit que ça ne l'est pas. J'ai cru comprendre que le Parti québécois allait présenter un projet de loi. On va l'étudier, on va le regarder quand il sera déposé. Que ce soit une motion, que ce soit un projet de loi, il faut une solution rapide. Les Québécois, les Québécoises ont le droit de savoir ce qui s'est passé en 1995. Oui, ça, c'est l'ensemble des députés qui est d'accord avec nous. Exact. Élections Québec, il faut trouver une voie de passage pour que cette information-là soit publique. Est-ce que c'est la motion ou est-ce que c'est un projet de loi? Je ne suis pas juriste, mais il faut que les documents soient publics. Ça, on n'en démont pas. D'accord avec lui, 100 %. Écoute, on veut tout savoir ce qui s'est passé en 1995. C'est comment ça qu'on a perdu? De quelle façon qu'ils se sont pris pour qu'on perde finalement? C'est quelque chose de grave en plus de ça. Ça va faire boule de neige, ça. Puis avec, on va en parler de la souveraineté tantôt, là. Cette semaine, on a parlé de ça, mais ça, avec ceci puis cela, ça peut faire boule de neige, tout ça, là. Tu sais? Parce que ça peut changer vite, là, dans l'esprit des gens. C'est une période de voir. Une période de voir, ça. On a posé, bien sûr, la question au PQ. Bien sûr. M. Bérubé qui a répondu, lui, il dit que, bon, il n'est pas d'accord avec les conclusions du DGEQ de dire que la motion, ce n'est pas suffisant, là. Puis on va trouver une solution, là. C'est sûr. Le DGE a dit, semble-t-il, lors d'une rencontre avec les députés de l'Assemblée nationale qu'il ne peut être contraint à divulguer les documents et preuves de l'enquête du commissaire Grenier, là, par une simple motion. Donc, est-ce que vous êtes du même avis? Non. Non. Nous avons une appréciation différente de la force des motions unanimes de l'Assemblée nationale qui s'apparente à des ordres de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous reviendrons spécifiquement sur cette question dès cette semaine sur les suites à accorder aux motions et à la rencontre qui a eu lieu en septembre dernier avec le directeur des élections. Mais lui, il dit, donc, c'est sûr, qu'il cite même des éléments de la loi électorale qui disent qu'il ne peut pas être contraint de faire un témoignage ou de donner un renseignement, que ce soit directement ou indirectement. Donc, vous, vous rejetez sur l'interprétation de la loi électorale. Nous avons un avis différent de ce qu'il peut faire avec les pouvoirs que sont les siens. On a demandé différents avis et je vous le dis, ça ne tardera pas. Dans les prochains jours, on va faire part à l'ensemble de la population, à la presse parlementaire, aux autres formations politiques, aux directeurs généraux des élections. Ce qui peut être fait cet automne pour avoir accès aux informations réclamées par l'ensemble des partis politiques. Donc, oui, j'ai bien lu votre texte et le document en question, mais il m'apparaît que le directeur général des élections a des options qu'on présentera cette semaine. Donc, tu sais, quand tu l'écoutes et c'est ça que tu comprends, c'est que tu te dis, OK, la DGACU, il a regardé ça et il a dit, OK, comment je vais faire pour refuser, tu sais, au lieu de dire comment on va faire pour l'accepter. Quelle âme que je vais prendre? C'est toi qui décide, là. Parce que, comme il dit, il dit, il y a bien des choses qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas faites. On va lui dire qu'est-ce que tu pourrais faire, là. Ça veut dire que la mauvaise foi, le DGACU, là, il crasse, là. Au printemps, vous aviez examiné, vous aviez dit que ça prendrait une loi. Donc, il semble quand même être de votre avis, là. Il dit que la seule façon, selon lui, de le contraindre à rendre ce document-là public, c'est par l'adaption d'une loi. Donc, est-ce que vous... Ce n'est pas exclu, mais je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire aussi. On en a encore parlé dans les derniers jours. Donc, un peu de patience. Dans les prochains jours, là, on arrivera avec quelque chose de très concret qui est le fruit des différents avis qu'on a obtenus là-dessus. Évidemment, on veut obtenir l'ensemble des documents et des témoignages de la commission Grenier et nous les obtiendrons. Et nous les obtiendrons. Donc, c'est juste une partie remise, là. C'est une question de temps. On voit bien, là, que c'est unanime, là, quand même. Même le Parti libéral, là, ça l'intéresse, ça va être. Mais les autres, c'est sûr, ils sont plus pressés. C'est pourquoi on a compris, là. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va se faire. Donc, quand, on ne sait pas, mais ça devrait se faire, là, avant l'été prochain, là. Peut-être même avant Noël. Ça ne serait pas pépant qu'on puisse lire ça. Bien hâte de voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada